Bonjour, soyez les bienvenus à la chaîne Algo et programmation première année AST. Dans le cours numéro 6 concernant la formation au langage C, nous allons voir les instructions de contrôle de flux d'exécution, à savoir, nous allons voir la notion de flux d'exécution, la notion de test alternatif simple et double, et l'instruction de test alternatif multiple, switch, case, avec le mot clé brique. Nous allons faire par la suite les boucles, en commençant par le boucle WIDE, suivi par la boucle WIDE, et à la fin, la boucle FOR. La première chose, on va voir c'est quoi la notion de flux d'exécution. Donc naturellement, les programmes s'exécutent de façon séquentielle, c'est-à-dire l'exécution d'une instruction automatiquement passe à l'instruction suivante. Ce flux d'exécution, on l'appelle le flux d'exécution. Donc ce flux, par nature, il est séquentiel. On a vu dans le cours passé les instructions séquentielles de base, à savoir scanf, printf et affectation. L'exécution de l'une de ces trois instructions permet de passer automatiquement à l'exécution de l'instruction suivante. Il y a des situations algorithmiques où on doit faire un choix entre deux alternatives, par exemple ici, instruction 3 et 4, ou bien soit instruction 3, soit instruction 4, et de faire aussi des sauts, et de revenir en arrière pour réaliser ce que nous appelons les boucles, ou bien la répétition de traitement. Dans ce cours-là, on va voir ce type d'instruction qui permet de faire la rupture de séquentialité des flux d'exécution. Parmi ces instructions, nous allons voir les tests, les boucles et les sauts. Nous allons commencer par le test alternatif simple. Le test alternatif simple, c'est une situation dans laquelle on doit décider à ce qu'on exécute une suite d'instructions, ou bien on ne l'exécute pas. Cette décision se base sur une condition, c'est-à-dire une expression boolean. C'est l'expression boolean dans vrai, c'est-à-dire 1, donc on va exécuter la suite d'instructions, sinon on ne l'exécute pas. La syntaxe de test alternatif simple est comme suit. If condition, accolade ouvrante, instruction, une ou plusieurs instructions bien sûr, et accolade fermante. Tout ce qui se trouve entre accolade ouvrante et accolade fermante s'appelle le bloc d'instructions, et ici on l'appelle le bloc de if. On va prendre un exemple. Il vous demande d'écrire un programme en C qui permet d'ajouter une valeur quelconque à un nombre x s'il est positif. Donc on suppose que le nombre x est entier. Si x est positif, on va lui ajouter une valeur quelconque. On nombre la valeur v. Donc les variables d'entrée ici, c'est x et la valeur v. Et la variable sortie, c'est x. La nouvelle valeur de x, c'est à les modifier. Donc, on va prendre ici, on va faire le schéma, on va préparer des commentaires pour dire ici, c'est les entrées. Ici, c'est la partie traitement. Et ici, c'est la partie sortie. Et on va faire aussi une autre partie, c'est la partie de déclaration comme variable locale. On déclare une variable. On va faire les entrées. Donc on peut faire scanf ici pour x. Donc on le saisit comme étant un décimal. Et on saisit aussi la valeur de v comme étant un décimal aussi. Et puisque ici, si scanf, on doit passer l'adresse avec l'opérateur d'adresse au commercial. La sortie, c'est quoi ? La sortie, c'est la valeur du x. On veut savoir est-ce que la valeur du x, elle a été modifiée ou bien. Donc je compile avec f9. On voit qu'il n'y a pas de problème. Alors ici, une recommandation lorsque vous faites l'ITP, ce sera mieux d'ajouter un message d'invitation pour faire la saisie des valeurs. Donc avant chaque scanf, on fait un petit message. Par exemple ici, donner une valeur entière pour x. Ici, un autre message pour v, donner une valeur entière quelconque. Voilà. Et ici, c'est le traitement. Ici, c'est la sortie. On va faire le message. Puisqu'ici, c'est printf, on peut faire le message directement sur printf avant le format. On peut même faire le saut de ligne. Et on va faire la nouvelle valeur de x. Et on va voir est-ce qu'elle a été modifiée ou bien. Il nous a demandé dans la partie traitement, si x est positif, on ajoute la valeur. Si x est négatif, on ne fait rien. Donc ici, on utilise le test alternatif simple. If x supérieur à 0, on va faire x reçoit x plus v. Voilà la valeur à ajouter. Donc ici, on a vu aussi l'affectation. Ça, c'est une affectation simple. On a vu que c'est la variable x. Si une variable qui, à gauche, elle existe dans la partie droite, on peut abréger cette affectation et cette opération comme suit. Ça s'appelle l'opération d'affectation composée. Je compile, j'exécute avec f5. Je donne une valeur pour x, par exemple 15. Je donne une valeur pour v, c'est 3. Donc 15, il est positif, donc ça devient 18. La nouvelle valeur de x devient 18. Je refais un autre cas, le cas de négatif. Je fais f5. Je donne x égale moins 9. Je donne v, c'est 10. Et la valeur, ça reste moins 9. Pourquoi ? Tout simplement, le x, il est négatif. On ne fait rien du tout. Alors, nous continuons avec le test alternatif double. Le test alternatif double, ça ressemble au test alternatif simple, sauf qu'ici, on spécifie deux cas. On spécifie deux séquences d'instructions. Les instructions à exécuter, c'est l'expression boolean est vraie. Et les instructions à exécuter, c'est la condition est fausse. Donc, bien sûr, cette décision se base sur une condition, c'est-à-dire une expression boolean. La première séquence de i jusqu'à n, ça s'appelle le bloc du if. Et les instructions de k jusqu'à m, ça s'appelle les blocs de else. Donc, la syntaxe est comme suit. If condition, le premier bloc, instruction 1. Et else, le deuxième bloc, instruction 2. Ça, c'est le bloc de if. Ça, c'est le bloc de s. Donc, l'exemple qu'on va prendre, ça ressemble au premier. C'est le même exemple. Sauf qu'ici, il vous demande d'ajouter une valeur v si x est positif. Et de soustraire cette valeur si x est négatif. Donc, voilà. Donc, ici, on va faire la soustraction. Ce n'est pas l'ajout. Pardon, je préfère sauter ici. x moins égale v. Voilà. Je compile. J'exécute avec f5. Je donne une valeur de x. C'est 15. Je donne la valeur de v. C'est 6. Et ça va être 21. C'est 15 plus 6. Je refais l'exécution avec la touche f5 ici. Je fais moins 5. Et je fais v. C'est 10. Donc, on va faire la soustraction. Moins 5 reçoit. x reçoit. Moins 5 moins 10 égale à moins 15. Nous passons maintenant au test alternatif multiple ou bien switch case. Donc, switch case, c'est un cas particulier de if-else. C'est-à-dire, pour if-else, il y a deux cas. Le cas de vrai et le cas de faux. On a besoin, dans des situations, de tester une expression entière avec quelques valeurs, avec plusieurs valeurs. Ce n'est pas uniquement deux valeurs. Donc, dans ce cas-là, on aura plusieurs cas. K valeur 1. K valeur 2. K valeur n. Donc, la schématisation de switch case est comme suit. Switch, une expression entière. Case, la première valeur. Une valeur constante 1. Si l'expression donne la première valeur, on exécute un bloc d'instriction et on fait brique afin de quitter la structure switch. Si ce n'est pas case 1, on va voir case valeur constante 2. Si l'expression donne la constante numéro 2, on exécute ce bloc, on fait un brique et on quitte. Et ainsi de suite. On fait bloc 3 et on quitte. Jusqu'à le dernier case. Case, la dernière valeur. On fait le bloc de la dernière valeur et on quitte par l'instriction brique. Il y a des situations aussi où on veut faire un traitement si la valeur d'expression est différente de toutes les cases, de toutes les valeurs spécifiques dans les cases. Dans ce cas-là, on utilise le mot-clé default. Donc, le mot-clé default permet de traiter tous les autres cas qui n'ont pas été spécifiques dans les cases précédentes. A vrai dire, ici, l'instriction brique n'est pas obligatoire. Donc, elle est obsolète ici. Donc, ce n'est pas la peine de le faire. Donc, la syntaxe de l'instriction. Donc, ici, l'expression, on a dit, c'est une expression entière. Soit constante, soit variable, soit toute expression entière qui donne un résultat entier. On ne doit pas avoir un résultat réel ici. Float ou bien double. La syntaxe de switch est comme suit. Switch expression. Case, valeur 1. Bloc d'instriction 1. Brique pour quitter. Pour ne pas entrer dans le deuxième case. Voilà. Donc, on va prendre un exemple. Il vous demande d'écrire un programme, un programme C, qui permet d'afficher un message selon la saisie de x. Si vous saisissez x égale à 1, donc, il va vous afficher votre choix est égal et 1. Si vous introduisez x égale à 2, votre choix est égal à 2, ainsi de suite. Par contre, si vous introduisez une autre valeur que 1, 2, 3, il va afficher un message. Votre choix est différent de 1, 2 et 3. Dans les autres cas. Donc, on va modifier le même programme. On va prendre le même programme. Je supprime la variable B. J'introduis la valeur de x. Je supprime ce message. Et ici, j'enlève la partie traitement. Et j'enlève la partie sortie. Ici, dans ce cas-là, la partie traitement sera mélangée par la partie sortie. On va voir. On va faire les printf à l'intérieur de la partie du traitement. Donc, on va faire switch x, entre parenthèses, voilà, et on fait les case. Donc, case 1, je vais faire printf, votre choix est 1. Ça, c'est le premier. Après, par la suite, on fait brique. Donc, si vous voulez, on va sauter printf pour que ça soit plus indenté. Voilà la structure. Donc, je vais copier ce code-là et on va faire le cas de case 2. Votre choix est égal à 2. La même chose. Case 3. Et on va écrire votre choix est égal à 3. Voilà. Maintenant, il reste le dernier cas. Si la valeur est différente de 1 et de 3, on va écrire le mot-clé default. Et on va faire printf. Donc, le message, c'est quoi ? Le message, votre choix est différent de 1 et 2 et 3. Votre choix est différent de 1, 2 et 3. Voilà. Donc, le petit problème dans son programme, c'est l'affichage à l'intérieur de la partie traitement. On va voir une technique, comment enlever le printf ici. Donc, je compile. J'exécute. Alors, il y a un blocage. C'est l'antivirus qui... Voilà. Je donne 1 ici. Il va vous afficher votre choix est 1. Je quitte. J'exécute une autre fois. Je donne 2. Votre choix est égal à 2. Je quitte. Je donne une autre valeur. Je donne 3 pour confirmer. Très bien. Maintenant, je donne la valeur... Je donne la valeur 5. Il va vous faire. Votre choix est différent de 1 et 2, 3. Attention. Si on ne fait pas brique ici. Qu'est-ce qui se passe si je saisis 1 ? Il va se passer quelque chose. Donc, on va faire les chausses de ligne. C'est mieux. Pour que ça apparait. Je compile. Je compile. Pardon. Je réécute. Si j'ai introduit 2, pas de problème. Il va afficher un message le plus normalement du monde. Maintenant, si j'ai introduit 1, il va vous afficher 2 messages. Votre choix est 1 et votre choix est égal à 2. C'est quoi la cause ? La cause, c'est que nous avons enlevé le brique. Lorsque vous enlevez le brique dans un case, automatiquement, il va entrer dans le case suivant. Donc, ici, si j'introduis 1, il va faire l'instruction pour le bloc du case 1. Donc, cette instruction. Et automatiquement, il va faire celle-là sans qu'il ne va pas sortir. Après, il va sortir à cause de ce brique. Donc, le brique, c'est à vous de savoir est-ce qu'on veut faire brique ou bien non, selon la logique qu'on veut implémenter. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure qu'on peut séparer le printf. On va faire un seul printf ici. Donc, l'idée ici, c'est quoi ? C'est qu'on va faire une variable qui s'appelle réponse. C'est la réponse qu'on veut. Donc, on doit déclarer ce réponse dans la partie déclaration, ici. On va déclarer la taille maximale comme étant une constante pré-processeur. Et on va faire ici le max. Donc, réponse, on va couper la chaîne de caractère, votre choix. Et ici, on va le couper à réponse. Pardon. Et le maximum. Je pense que c'est ça. Je vais chercher la documentation. Je vais compiler pour savoir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. Pardon. Voilà. C'est comme ça. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Est-il a copier ? Donc, je vais copier ça. Je le colle ici. Je remplace ça par ça. Et je vais y faire ici numéro 2. La même chose ici. Donc, c'est une façon de séparer les printf de la partie traitement. Maintenant, on va faire comme ça. Puisque le message n'est pas le même, on va déplacer celui-là ici. Et je supprime ce printf. Comme ça, on a séparé la partie entrée, la partie traitement et la partie sortie. Je compie s'il n'y a pas d'erreur. Très bien. J'exécute. Ça va être la même chose que tout à l'heure. Ça va être la logique. C'est la même chose. J'exécute 2. Pardon. 2. 3. Et une autre valeur. Par exemple, 15. Voilà. Très bien. Donc, voilà la réponse. Maintenant, on va faire une autre variant du même exemple. Pour qu'on comprenne mieux l'instruction switch case. Donc, il vous demande d'écrire un programme qui permet à l'utilisateur d'introduire une valeur entière x. Et d'afficher un message à l'utilisateur comme celui-là. Donc, c'est comme tout à l'heure. Sauf qu'ici, on a 4 valeurs possibles. On a 1, 2, 3 et 4. Pour 1, il va afficher. Votre choix est égal à 1. Pour 2 et 3. 2 ou bien 3. Il affiche votre choix est 2. Et pour 4, il va afficher votre message est 4. Et différent de 1, 2, 3 et 4. Alors, c'est quoi la différence ? C'est que 2 et 3, il va avoir le même message. Donc, dans ce cas-là, je vais déplacer ce case. Je vais faire copie. Ici. Et je vais mettre case 2, case 3. Ça veut dire comme ça, il n'y a pas de brique pour case 2. Et le bloc, il est vite. Donc, case 2 et case 3 sont équivalentes. Le même traitement qu'on va faire. Et ici, c'est 4. Et ici, on va faire ici message 4. Voilà la différence. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, ici, c'est l'idée. Lorsque vous avez plusieurs, deux valeurs ou bien trois valeurs qui ont le même traitement. On va faire ça. D'accord ? On exécute. Si je donne 3, il va vous dire que votre choix est égal à 2. Si je donne 2, votre choix est égal à 2. Si je donne 4, votre choix est égal à 4. Si je donne 1, bien sûr, c'est votre choix est égal à 1. Si je donne 145, il va vous dire que votre choix est différent de 1, 2 et 3. En réalité, ici, votre choix est différent de 1, 2, 3 et 4. Voilà. Très bien. Donc, j'espère bien que c'est clair pour Switchcase. C'est une structure très, très importante. Donc, juste une remarque. L'expression, cette expression, elle doit être une expression entière. Ça veut dire, ici, vous pouvez faire X plus 2, pas de problème pour la compilation. Par contre, vous ne pouvez pas faire X plus 2,5. Pour la compilation, vous allez avoir une erreur. Donc, c'est quoi l'erreur ? C'est que Switch doit avoir une quantité entière. Ici, il vous donne l'erreur suivante. Switch Quantity Not an Integer. Switch Quantity Not an Integer. L'expression, elle ne donne pas un résultat entier. D'accord ? Donc, sinon, on fait le casting ici. Ent. Vous compiliez, il n'y a pas d'erreur. Enfin, donc, j'espère bien que c'est clair pour Switchcase. Donc, nous terminons maintenant les tests et les sauts conditionnels. On passe maintenant à la notion de boucle. Avant de passer à la notion de boucle, nous avons deux remarques. Le mot clé Brick permet de quitter la structure Switch et continuer l'exécution par l'instruction qui vient après la collade fermante de Switch. Ça veut dire, ici, si on a un Brick, ici, il va quitter carrément. Il vient ici pour exécuter la restriction PrintF qui est après la collade fermante. Si nous oublions le mot clé Brick, nous entrons au bloc du case suivant. Donc, si on veut faire deux cases en même temps, on doit enlever le Brick pour le case qui est en premier. Donc, ça, on l'a vu par démonstration. Nous passons maintenant à la notion de boucle. On va commencer avec la boucle While. Par la suite, on va faire deux While et à la fin, la boucle Fort. Donc, la boucle While et la boucle de While. Donc, la boucle While, elle reflète la situation schématisée comme suit. Nous avons une condition. Si cette condition est en vrai, donc l'expression mollienne est en vrai, on va exécuter une suite d'instruction. Donc, à la fin de cette suite, on va revenir en arrière pour réévaluer la condition. Donc, on va réévaluer cette condition pour voir est-ce qu'on va refaire ou bien non. Donc, ici, on a la notion de boucle. Vous remarquez dans les flèches, dans les flèches d'exécution, dans l'encheminement d'exécution, il y a une boucle, il y a une répétition. Et cette répétition, toujours, elle suit une condition. C'est cette condition qui va nous dire est-ce qu'on va répéter ou bien non. Ici, c'est une préparation à l'itération suivante. Chaque passage d'exécution de ces instructions, ça s'appelle itération. Si la condition est fausse, on va quitter la boucle. Donc, c'est ça, la boucle While. Donc, la boucle While possède la syntaxe suivante. While est une condition. On va exécuter ces instructions. Donc, ces instructions, ça s'appelle le bloc de While. On va prendre un exemple. Il vous demande d'écrire un programme qui permet d'afficher tous les nombres divisibles par 3 et qui sont entre 1 et 1. Donc, nous avons tous les nombres entiers entre 1 et 1. Et on veut savoir quelles sont les valeurs, on veut afficher les valeurs qui sont divisibles par 3. Par exemple, on va voir qu'elles sont divisibles par 3 et non divisibles par 4. Ça, on va faire une modification du programme. Donc, on va parcourir tous les nombres de 1 jusqu'à 1. Pour chaque nombre i allant de 1 jusqu'à 1, on va voir la divisibilité par 3. Ça veut dire le reste de division. Si le reste de division par 3 est égal à 0, ça veut dire qu'il est divisible. Sinon, il n'est pas divisible. Dans le cas du divisible, on affiche. Dans le cas où il n'est pas divisible, on ne fait rien. Donc, on va utiliser le test alternatif simple. Revenons à notre programme. Donc, je vais créer un nouveau. Je clique ici. Je vais l'enregistrer C3. Alors, divisibilité. Comme ça. Donc, on va faire la structure du programme. Include stdio.h Donc, j'augmente le int main. Donc, tout d'abord, il faut commencer par la structure minimale du programme. Vous compilez s'il n'y a pas d'erreur. Après, vous continuez. Je préfère compiler 4 lignes de code. Mieux que de compiler 50 lignes de code. Donc, la construction, l'écriture du code, c'est une construction. On construit les piliers du programme. Par la suite, on remplit les structures. On va faire nos parties. Déclaration. On va déterminer ici. Entrée. Entrée. Pardon. Traitement. C'est une déclaration avec S, c'est mieux. Et par la suite, les sorties. Donc, il nous demande de parcourir tout le nombre de 1 jusqu'à n. Et savoir quels sont les nombres, d'afficher les nombres qui sont divisés par 3. Donc, nous devons avoir la valeur de n. Donc, on va faire 1 minuscule. Donc, les entrées ici, c'est quoi ? On va faire tout d'abord un message. Veuillez, ou bien Donnez. Donc, c'est print f, pardon. Donnez la valeur de n. Et on va faire ici, c'est un f, le formatage décimal et l'adresse de n. Voilà. Par la suite, on va parcourir tous les nombres allant de 1 jusqu'à 1. Donc, on va utiliser la boucle while. On va utiliser un indice i initialisé à 1. Après, tant que cette valeur inférieure ou égale à 1. Voilà le parcours. Voilà la condition de la boucle. Donc, comme ça, on ne doit pas être, on ne doit pas avoir i supérieur à 1. Bien sûr, à la fin de la boucle while, il faut avoir une instruction qui nous permet d'incrémenter le i. Ça veut dire ajouter i à 1. Bien sûr, il faut déclarer le i ici. On peut faire comme ça. Donc, je compile si je n'ai pas fait une erreur. Très bien, il n'y a pas d'erreur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tester. Est-ce que la valeur du i est divisible par 3 ? Si i modulo 3 égale à 0, donc égalité, dans ce cas-là, il est divisible. Je vais l'afficher. Print f. Je vais afficher la valeur du i. On va faire un saut de ligne. Voilà. Je compile. Un petit avertissement. J'ai oublié de faire ici le i, la valeur de i. Très bien. Je compile. J'exéguite. Donnez une valeur de 1. Par exemple, je donne 50. Voilà les valeurs qui sont divisibles par 3 entre 1 et 50. Voilà. Maintenant, si vous voulez ajouter une autre condition, diviser par 3 et non diviser par 4. Donc, dans ce cas, par exemple, il va enlever le 12. Et il va enlever, par exemple, le 24. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il fait i modulo 3 égale à 0. Et i modulo 4 est différent de 0. Voilà. Donc, voilà. Deux conditions. La première condition et la deuxième condition. Ce n'est pas la peine de faire le modulo entre parenthèses et l'égalité, puisqu'il est moins prioritaire. Je l'exécute. Je donne 50. On va enlever le 12, le 24, etc. Voilà. Donc, j'espère bien que c'est clair pour cet exercice. Donc, première remarque. Le mot-clé brique permet de quitter la structure while. Donc, des fois, on veut quitter la structure brique. Donc, ici, par exemple, il vous demande d'afficher tous les nombres divisibles par 3 qui sont entre 1 et 1. Dès que vous trouvez 1 est divisible par 5, on quitte la boucle. Ou bien par 8. On trouve un nombre divisible par 8. On quitte la boucle. Donc, ici. If i est divisible par 8, on va faire quitter la boucle. Comment quitter la boucle ? Ça veut dire qu'on va sortir de la boucle et passer à la partie sortie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va faire l'instruction brique. Donc, brique permet de quitter la boucle. Donc, brique permet de quitter switch et permet de quitter n'importe quelle boucle. Donc, quitter la boucle while. Je compile. Je compile, pardon. J'exécute. Donc, je donne 100. Donc, alors, c'est quoi le problème ? Je compile. J'exécute. Donc, 3. Et non, divisé par 4. Voilà. Très bien. C'est I. Oh my God. Donc, ici. Égale à 0. J'ai oublié égal à 0. Je compile. Et j'exécute. Je donne 100. Vous remarquez, il a affiché uniquement 3 et 6. Donc, pourquoi il s'est arrêté ? Puisqu'on est arrivé à 8. Il a fait brique. Brique permet de quitter la boucle. Donc, si vous voulez faire ici 32. Donc, dès qu'on arrive à 32, puisqu'il est divisible. 32 est divisé par 2. 100, ici. Voilà. Il arrive à 30. 31 n'est pas divisible. Voilà. 32, il quitte. Voilà. Donc, le mot clé continue permet de terminer l'itération en cours et de passer à l'itération suivante. Donc, continue, ce n'est pas quitter la boucle. C'est quitter l'itération. C'est-à-dire que je quitte cette élitération et je reviens à un souhait. Par exemple, ici, je vais faire if i modulo 10. Je vais faire continue. Enfin, ici, continue, ça veut dire aller à l'itération suivante. Donc, si on fait continue, il ne va pas faire un message ici. Il ne va pas exécuter les instructions qu'ici. 30f. Fin de l'itération i. Et on va faire saut de ligne. On va faire des saut de ligne ici. Avant et après. Deux saut de ligne avant et deux saut de ligne après. Et je vais faire ici la valeur de i. Donc, ce message, il n'est pas toujours affiché. Il n'est pas à chaque itération affichée. Donc, je préfère. Voilà, comme ça. Et ici, n'oublions pas d'incrémenter le i ici, puisque sinon, il ne va pas exécuter. Donc, vous allez comprendre. Donc, j'ai compile, pardon, j'exécute. Je dois faire 100. Vous remarquez maintenant, fin de l'itération 10. Quand est-ce qu'il a fait fin de l'itération 10? Uniquement, si et i mode 2. Donc, j'ai oublié de faire 0. Donc, au moment, il va faire plusieurs fois. Je vais faire 50. Vous remarquez. Voilà. Donc, il fait toujours fin de l'itération, sauf pour 10, il ne fait pas. Pour le divisible par 10. 10, il ne fait pas. 20, il ne fait pas. Voilà. Maintenant, voilà. Si vous voulez faire l'inverse, on va faire fin de l'itération uniquement pour 10. Pour le divisible par 10. Donc, c'est juste pour vous expliquer que ce message n'est pas affiché. C'est divisible par 10. Donc, continue permet de quitter la boucle. Donc, il y a deux mots-clés, brique et continue, qui sont utilisés dans les boucles. Donc, dans le bloc d'instruction de la boucle Y, ça c'est une remarque très importante, on doit avoir une instruction qui nous permet de quitter la boucle. Ça veut dire qu'on doit avoir une instruction qui permet, dans le futur, de rendre la condition fausse. Donc, ici, l'instruction i reçoit i plus 1, i plus plus, permet de rendre cette boucle, cette condition fausse. Si 1 égale à 5, on commence par i égale à 1. 1 est inférieur ou égal à 5, c'est vrai. Mais, on va incrémenter, ça va devenir 2. L'itération suivante, ce n'est pas 1, c'est 2 ici. 2 inférieur ou égal à 5, non. L'itération suivante, ça veut dire 3, ça devient 4, jusqu'à 5. 5 inférieur ou égal à 5, vrai, il entre. Après, 6, pour 6, ce n'est pas inférieur ou égal à 5, il va quitter. Donc, quelle est l'instruction qui nous a permis d'avoir cette situation ? Si i reçoit i plus 1, ça veut dire i plus plus. Donc, il faut avoir cette instruction. Voilà. Nous passons maintenant à la boucle de Y. Donc, pour la boucle de Y, c'est une situation dans laquelle on exécute une suite d'instructions. Après, on fait une condition qui va nous dire est-ce qu'on va refaire cette exécution, si la condition est vraie, ou bien de quitter. Voilà. Donc, la différence, c'est quoi ? C'est que de while et while, c'est la même chose, sauf que la seule différence, c'est quoi ? C'est que la condition, elle est à la fin de l'itération. Voilà. La syntaxe, c'est comme suit, de, do, pardon, acolade ouvrante, bloc d'instructions, acolade fermante, while condition. Si la condition est vraie, on refait do, sinon on ne refait pas et on quitte. On prend l'exemple, donc, il vous demande d'écrire un programme qui permet d'afficher et de compter tous les nombres divisibles par 3 et qui sont entre 1 et 1. Donc, on va afficher et compter, faire un compteur. Donc, comme tout à l'heure, je supprime tout ça. On doit faire un compteur. Ça veut dire, ici, je déclare aussi une variable qui s'appelle compteur. C'est CP, on va nommer CP. Alors, CPT, quelque chose comme ça. On initialise le compteur à 0. Donc, le compteur, c'est quoi ? C'est qu'il va nous comptabiliser, pardon, c'est égal, nous comptabiliser le nombre d'occurrence de divisibilité par 3. À chaque fois, on trouve un nombre I divisé par 3. Ici, j'enlève cette condition de non divisible par 4. On affiche le I et on compte le compteur. Ça veut dire, on incrémente le compteur. Et à la fin, dans la partie sortie ici, on va dire, nous avons trouvé, trouvé, nombre décimal, nombre divisible par 3. Et ici, je vais faire le compteur. Je compile. J'exécute. Je vais donner ici 100. Il va vous afficher. Il va vous dire que nous avons trouvé 33 nombre divisible par 3. Donc, 33, c'est le compteur. OK. Je refais l'exécution. Je vais faire par 1000. Il va vous dire, nous avons trouvé 333 000. Pardon, 333, pardon. Divisible, nombre divisible par 3. Donc, c'est ça le compteur. Donc, vous remarquez, ça c'est while. On va répéter. On va refaire la même instruction avec do while. Je quitte ça. Do. Et ici, while. Voilà. C'est la même chose pour un virgule. J'exécute. Si je fais ici 75, il va vous dire que nous avons trouvé 25 nombres divisés par 3. Et il affiche tous les nombres. Donc, voilà. J'espère bien que c'est clair pour vous. Très bien. Nous passons maintenant à la boucle fort. La boucle fort, elle possède 3 paramètres. Elle possède une initialisation. Elle possède une condition. Si la condition est vraie, on entre à la boucle fort. On exécute les instructions. À la fin du bloc d'instruction, on a l'incrément. Ça veut dire l'incrément du compteur qui a été initialisé. Donc, il y a la notion du compteur. Donc, on revient en arrière pour retester la condition sans refaire l'initialisation. Attention, on ne refait pas l'initialisation. Si la condition est fausse, on va quitter la boucle. La syntaxe de la boucle fort est comme suit. Fort, initialisation, condition et incrément. Et on fait les instructions et on fait l'incrément, il est là. Les trois paramètres, initialisation, condition et incrément, sont à l'intérieur des parenthèses de la boucle fort. Donc, ces trois éléments sont séparés par point-virgule. On donne un exemple. Il crée un programme qui permet de calculer la somme suivante, les deux sommes suivantes. 1 carré plus 2 carré plus 3 carré plus 1 carré. Et 1 carré plus 3 carré plus 5 carré plus 2n plus 1 carré. On commence par la première somme. 1 carré plus 2 carré plus 3 carré jusqu'à 1 carré. Donc, nous avons la valeur de n qu'il faut introduire. Et on veut calculer la somme S. Donc, ça s'appelle S1. Et nous aurons besoin de l'indice I. On laisse comme ça. Donc, on introduit n. Ça, c'est la partie traitement. Et ça, c'est ici. Pardon. Pardon. C'est la patrie. Très bien. Alors, on enlève ça. Et on fait ça. Donc, ici, on laisse. Et on fait la somme est égale. Et on va faire ici S1. Donc, la partie traitement consiste en quoi ? Donc, cette somme égale à combien ? Cette somme égale à la somme de I carré. I allant de 1 jusqu'à 1. Donc, on initialise la somme à 0. S à 0. C'est S1, pardon. S1, on initialise à 0. Et on fait une boucle, fort. L'initialisation, c'est quoi ? C'est que I, elle sera initialisée à 1. I inférieur ou égal à 1. I plus plus. Ça, c'est l'incrément. Ça, c'est la condition. Pourquoi inférieur ou égal à 1 ? Vous remarquez la valeur ici. 1, 2, 3 jusqu'à 1. Donc, l'incrément, c'est 1. Donc, c'est 1. La prochaine fois, c'est 2, etc. Donc, à l'intérieur de cette boucle, qu'est-ce qu'on fait ? On fait S1 reçoit la valeur de S1. Plus le I carré. Ça veut dire I fois I. Si vous voulez utiliser le carré SQRI, ici, vous allez avoir un invertissement, bien une erreur. Donc, premièrement, on n'a pas déclaré le I. Je viens ici. Donc, il y a une astuce. Vous pouvez déclarer le I ici. Vous compérez. Soit, vous le déclarer ici. Le problème ici, c'est quoi ? C'est que SQR n'est pas reconnu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On doit importer la bibliothèque math.h. Je pense math comme ça. Math, je pense. C'est quoi l'erreur ? Alors, c'est math.h. Donc, ça, ce n'est pas permis dans C11. Donc, on doit déclarer le I comme celui-là. Pardon. Là, c'est une nouvelle version, apparemment. Alors, c'est quoi le problème ? SQR. Il ne connaît pas c'est quoi SQR. OK. Ce n'est pas SQR. C'est Power. On va faire Power. Ici, 2. Voilà. Bien sûr, ça, c'est réel, je suppose. Après, on aura un avertissement à cause de la conversion. On va faire ici, int. Une conversion. Puisque ce n'est pas systématique. Voilà. Alors, c'est quoi le problème ? L'avertissement ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alors. Ah oui. J'ai oublié le formatage. Oui, très bien. Décimal. Voilà. Très bien. C'est 0 erreur et 0. Donc, voilà la somme S1. Donc, si je fais un exemple, on va faire 1 carré jusqu'à 10 carré. Donc, j'introduis ici 10. Et va nous dire la somme, c'est 385. Vous pouvez tester ça. Pour la somme 2, on va faire dans le même programme. La somme 2, c'est la même chose, c'est que les nombres, ils sont impairs. Jusqu'à de 1 plus 1 carré. Donc, ici, i égale à 1, i égale à 3, i égale à 5. Donc, ici, pour S2, l'incrément, ce n'est pas 1. Donc, pour S2, je vais faire copier-coller ça. Et ici, S2 reçoit 0. I allons de 1 jusqu'à 2n plus 1. 2 étoiles n plus 1. Inférieur ou égal. Ici, ce n'est pas plus plus, c'est plus égal 2. Plus égal 2, ça veut dire qu'on va incrémenter par 2. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est quoi le problème ? Ici, Power i, ça c'est S2. Alors, il y a une erreur. Ici, S2. On n'a pas déclaré la variable S2, bien sûr. On vient ici, on l'ajoute avec S1. Je compile. Très bien, il n'y a pas d'ordre. Donc, ici, c'est quoi la différence entre les deux boucles ? Ici, l'incrément, c'est 1. Ici, l'incrément, c'est 2. Donc, ça, c'est... Language C permet de définir c'est quoi l'incrément. Donc, je déclare ici 10. Donc, j'ai fait une petite erreur. Ici, la somme S1. Et... Je fais un autre message. Je saute la ligne. On va sauter deux lignes. Ce n'est pas méchant. Alors, ici, je vais faire la somme S2. Et ici, je modifie ici S2. Je compile. Je réexécute. Je donne ici 15 cette fois-ci. Et il va vous dire les deux somme. Alors, c'est quoi le problème ? Normalement, on ne doit pas avoir la même chose. Alors, qu'est-ce que je... Ah oui, bien sûr. Bien sûr, on aura la même chose ici. Puisqu'il n'est pas modifié. On refait l'exécution. Je recompile. Je réexécute. Je donne 15. Pardon. Alors, je compile. Je réexécute. Je donne 15. Et on aura 1240 pour S1. Et 5456 pour S2. Donc, j'espère bien que c'est clair pour vous. Ces notions de boucle, c'est très important. Donc, ici, on va faire l'instruction de saut. Donc, ça, c'est rarement qu'on utilise. C'est déconseillé un peu de la programmation. Donc, l'instruction go to permet de sauter à un endroit étiqueté. Donc, ici, on va sauter à cet endroit. Et on va sauter toutes les instructions qui sont à l'intérieur. Enfin. Donc, on peut utiliser go to pour imiter ou bien pour reproduire le comportement du if, else, pour reproduire le comportement du switch case, pour reproduire le comportement du boucle while, do while et la boucle fois. Donc, on va voir comment. Donc, la syntaxe est comme suit. Une suite d'instructions. On trouve go to etiquette. On voit l'instruction qui est étiquetée. Donc, on met l'étiquette au bon endroit où on veut sauter. Donc, toutes les instructions qui sont entre go to et étiquette seront sautées. Le saut, ici, il y a deux cas. Soit on saute vers l'avant, soit on revient en arrière. Voilà. Donc, on prend un exemple. Et on vous demande d'écrire un programme qui indique à travers un message, chaîne de caractère, si un nombre anti-hyper ou impair. En utilisant l'instruction go to. Donc, ici, je vais faire enregistrer sous. C'est mieux. Control-shift-s. Et je vais faire ici. Pair. Pair-impair. Ok. Donc, nous avons un nombre n. On veut utiliser go to pour savoir est-ce que... Alors, ici, n, les déclarations. Ici, la saisie de n. Et c'est la partie traitement. Je supprime tout. Et voilà. Ici, on veut faire un message. Donc, on va voir. Donc, ici, on ne va pas respecter la partie traitement. Donc, l'idée ici, c'est quoi ? C'est que si n est divisible par 2, il est paire. Et on quitte le programme. Donc, on va faire go to paire. Paire, c'est une étiquette. Bien sûr. Donc, sinon... Je n'ai pas fait les accolades puisqu'il y a une seule restriction. Go to impair. Donc, c'est ça, l'idée paire et impair. C'est que si n divisé par 2 est égal à 0. Égal ici, pardon. Donc, on va faire paire. Sinon, c'est impair. Donc, je viens ici. Je vais faire paire ici comme étant une étiquette. Pair. Print F. Donc, dans la partie sortie. Pair. Print F. N. Et paire. Et pour impair, c'est la même chose. Sauf qu'ici, faites attention. Il faut être logique. Lorsqu'il affiche print N. Pair, il ne doit pas afficher pour le impair. Donc, il va faire quoi ici ? On va faire go to fin. L'étiquette fin. L'étiquette fin, c'est quoi ? C'est l'instruction return, ici. Voilà. Normalement, c'est ça. Donc, s'il vient à paire, il affiche N. Il paire. Il va go to fin. Il va venir ici. Il va sauter cette instruction. Voilà. Je compile. Très bien. J'exécute. Je donne, par exemple, ici 42. Il va m'afficher N. Hyper. Je réexécute. Je donne, par exemple, 47. Et il me donne N et un pair. Vous remarquez, on n'a pas fait les messages dans IFS. On a fait les messages dans des étiquettes. OK ? Permit de sauter. Donc, voilà. J'espère bien que c'est clair. Voilà. C'est des conseils au niveau de la programmation. Le mot clé return permet de quitter une fonction. Dans notre contexte, cette instruction nous permet de sortir de la fonction principalement. Donc, ce que je veux dire ici, c'est quoi ? Ce que je peux faire ici return 0. Donc, s'il vient un pair, on va faire return 0. C'est un peu... Donc, je vais faire comme ça. On revient. Si je fais, par exemple, 4, il va afficher, il va quitter la fonction. Sinon, il ne va pas quitter ici. Donc, c'est comme si il retenait ici. Toutes ces instructions ne seront pas... C'est comme si ils n'existent pas. Mais on sait que ce return 0, il n'est pas toujours exécuté. Il est exécuté uniquement si on saute à l'étiquette pair. C'est-à-dire, dans le cas de diviser par deux. Sinon, si on saute à un pair, il va venir ici. Donc, ça, c'est notre façon de faire sans utiliser l'étiquette fin. Voilà. Je réexécute. Je compile, je réexécute, je donne 4. Pardon. Je compile, j'exécute, je donne 4. Voilà. Un est pair. Je réexécute, je donne 55. Un est impair. Vous remarquez. Donc, l'instruction de termes permet de quitter une fonction. Dans notre contexte ici, ça permet de quitter la fonction. Mais j'espère bien que c'est clair. Donc, voilà. Pardon. Voilà. Donc, voilà. Donc, nous terminons par les instructions de contrôle de flux d'exécution. Donc, c'est un cours un peu long. Donc, j'ai regroupé toutes les notions de test. Test alternatif simple, test alternatif double. On a fait test alternatif multiple, switch case. Nous avons fait les trois boucles de langage C. La boucle Y, la boucle 2Y, ainsi que la boucle 4. J'espère bien que c'est clair. Bien sûr, nous avons fait aussi l'instruction en gaoutou. Donc, la prochaine science, la prochaine cour, pardon. Nous allons voir les types de données complexes, à savoir les tableaux, les vecteurs et les matrices. Mais avant de faire ça, avant de faire ce chapitre, ce cours, le cours numéro 7, nous allons faire des exercices, des petits exercices d'application sur langage C. C'est des petits exercices de base. On va faire quelques exercices sur la notion d'expression, les types. Et on va faire quelques exercices, petits exercices d'algorithmiques en langage C. Donc, je vous dis bon courage et travaillez bien.